Coucou, aujourd'hui j'ai reçu ma troisième lettre de mon abonnement, Lettre d'un inconnu. Oui, j'essaye d'améliorer ma vidéo et mon son, un coup ça fonctionne bien, un coup il y a le son qui se décale. Bon, en m'entendant bien, c'est déjà pas mal. Je vais essayer de régler le problème. Bon, bref, de toute façon, c'était un petit interlude. Alors, j'en suis à ma troisième, j'ai attaqué mon deuxième mois. Voilà, ça vaut 6,95€ par mois. C'est pas une box, c'est recevoir des lettres. Moi je trouve ça sympa. La première, j'avais eu du mal à la lire, parce que je suis nulle. C'était une écriture, je vais montrer si il y en a qui s'en souviennent, un petit peu comme ça. Voilà, un petit peu, un petit peu comme la plume. C'était, j'avais une petite explication avec, c'était un musicien qui montait un projet, qui écrivait à son amie pour la remercier des 80 violons, je crois, des 80 guitares. Pardon, voilà, c'était le petit mot explicatif qu'il y avait avec. C'était dans un papier craft, comme vous pouvez le voir. L'éteint inconnu, le tampon, et toujours un joli petit timbre. Moi je la vois bien, ma vidéo, mais après on va voir comment elle part. J'ai oublié un petit café pour me réveiller, que le temps, un coup il fait beau, un coup il fait pas beau. La deuxième, c'était dans une lettre verte, toujours un joli petit timbre de collection. Et toujours le petit tampon, lettre d'un inconnu. C'était une lyonnaise, comme moi, qui racontait son expérience de la vie. C'était une très jolie lettre, dans une très jolie petite écriture. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et aujourd'hui, j'avais pas beaucoup de courrier, hein, vaut mieux ça que des factures. J'ai reçu ma troisième, donc un papier craft, avec toujours un joli petit timbre, comme ça. Et le tampon, lettre d'un inconnu. Et cette fois-ci, c'est les lettres d'un poilu, qui était dans les tranchées en 1917. Alors, c'est dans des petits papiers comme ça, des petits papiers cahiers, hein, parce qu'à l'époque, ils avaient pas grand-chose. C'est des photocopies, bien sûr. Moi, je vais pas vous les lire, hein, rassurez-vous. Voilà, il y en a quand même quatre. Et l'écrit à sa famille. Quatre petites lettres. Je vais juste vous lire la petite note explicative qui va avec. Qui était la personne qui a envoyé ses lettres, elle a écrit à l'aide d'un inconnu. Voilà. Mémoire partagée. Cher inconnu, cher inconnu, je n'ai pas oublié la promesse faite de vous envoyer les lettres d'un grand-oncle, écrites dans les tranchées en 1917 et 1918. Il fallait juste que je les récupère chez ma maman, René Moiseau, que j'ai abonnée aux lettres d'un inconnu. On dit que les morts vivent tant qu'il y a quelqu'un pour penser à eux. C'est un peu ce que je viens de ressentir pour ce poilu dont je fleuris la tombe, puisqu'il repose auprès de mes grands-parents maternels qui ont donné son prénom à un maman. Afin de lui rendre hommage, puisqu'il est tombé le 13 juillet 1918 à quelques semaines de l'armistice, on ne se console jamais de la guerre. J'ai été surprise à la lecture de ces lettres par leur légèreté. Il est vrai que la censure interdisait de divulguer ce qui se faisait passer au front. Mais il voulait avant tout rassurer ses parents. Et si les feuilles commencent à pousser, il y a des fleurs dans nos tranchées, je t'envoie dans cette lettre. Son histoire m'a inspirée. Quel plus bel hommage que de répondre à votre concours d'enveloppe pour vous faire parvenir ces lettres. Je correspond depuis quelques années sous forme de mail, en toute modestie, avec Céline, une amie que j'ai aussi abonnée. A ce sujet, il faut que je vous dise. Je ne lui ai jamais dit que l'abonnement venait de moi, mais elle m'a écrit très récemment ce petit message. Si tu es la généreuse et belle personne qui m'a abonné à l'être d'un inconnu, je te remercie infiniment. C'est un immense bonheur qui me réjouit énormément, en plein dans le mille. Quand un Gérard, que j'ai aussi abonné, il m'a déjà fait partager une de vos lettres, celle de Manon, accompagnée de ce petit mot. Il aurait été dommage de garder ces lettres dans un tiroir. Aussi, j'ai décidé de les faire parvenir au gré de mes humeurs, du temps qui passe et du temps qu'il fait. Quand à Elisa, la dernière abonnée, elle me tire au courant dès qu'elle reçoit une lettre, la commente, et avait laissé un tag sur son blog pour dire le plaisir que lui a laissé ce cadeau mystère. Soyez donc rassurés, l'écriture a encore de belles années devant elle. Soyez également remerciés pour cette belle idée qui fait des heureux. Je vous souhaite plein de belles découvertes épistolaires. Et vous laisse avec cette phrase de Jean Gignot, ou Guillaumeau, G-I-U-A-N-O. Vous croyez que c'est ce que vous gardez qui vous fait riche ? On vous l'a dit, moi je vous dis que c'est ce que vous donnez qui vous fait riche. Tout ce que vous entassez hors de votre cœur est perdu. Voilà, et c'est signé Amitié Christophe. Voilà, encore une très belle lettre, je les ai lues, les lettres les poilus. Je ne vais pas vous les lire, parce que c'est un peu long, et puis je laisse la surprise à certaines personnes. Voilà, voilà. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis pour le plaisir de faire une petite vidéo, parce qu'il ne fait pas terrible, ça a duré 6 minutes. J'ai courte, parce que c'est un peu long sinon. Et puis j'espère en faire une nouvelle quand je recevrai un autre paquet ou autre chose. Allez, bisous, bisous. A plus, je n'ai 5 abonnés, moi c'est rien pour le plaisir de m'occuper. Ce n'est pas pour monter une chaîne. Allez, ciao, ciao !